Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous les emplacements des jetons de gain de niveau pour le pack Chevalier Omega qui est sorti donc dans la boutique. Il y a tous les jetons à récupérer donc par semaine pour débloquer différentes récompenses également débloquables par semaine. Donc je vais vous montrer chaque emplacement et je vous montrerai également chaque emplacement individuel exactement où il doit se situer pour que vous puissiez de votre côté pouvoir les retrouver facilement et surtout rapidement. Mais avant tout les amis je vous rappelle que le code créateur Archie est toujours disponible dans la boutique n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir Archie en achetant vos skins, vos battle pass énormément de nouvelles de promotion sont disponibles dans la boutique en tout cas n'hésitez pas code créateur Archie pour me soutenir et soutenir Archie en tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur Archie pour le soutien vous apporte un certainement merci beaucoup pour ça. Donc on commence directement avec les premiers jetons de la première semaine c'est parti. Nouvelle semaine la semaine 3 on se retrouve à l'est de Daily Bugle pour le premier jeton qui se trouve donc sur la route à côté du temple Maya juste au don comme je dis à l'est de Daily Bugle vous avez le temple Maya juste à gauche Daily Bugle également on est sur la route et vous voyez juste ici le point l'emplacement exact où se trouve le premier jeton de gain d'XP de la semaine pour les chevaliers Omega donc vous avez le premier point qui se trouve donc à l'est de Daily Bugle juste où vous le voyez au milieu de la route juste ici. Ensuite on arrive au nord de Sanctuaire vous voyez juste ici donc sur l'île au nord de Sanctuaire on a l'île où on a les propulsions de fusées donc où il y a les lancements de fusées donc juste sur le bâtiment au milieu de l'île on va dire juste entre tous ces silos où il y a les fusées qui décollent vous avez un petit bâtiment rond c'est là au-dessus au premier étage de ce bâtiment que vous allez trouver donc le fameux jeton donc vraiment l'île c'est celle donc à côté de la statue de la fondation et juste sur l'île où il y a les lancements de fusées qui se font au milieu il y a le bâtiment que vous trouverez pour le jeton donc ensuite on se retrouve à l'est de Chilted Tower juste vous avez le petit ponton de pêche juste ici en dessous de Conicross Road mais à l'est donc comme je dis de Chilted Tower vous avez donc ce petit ponton il y a également juste à gauche de ce petit ponton où vous trouverez le jeton d'XP vous avez les eaux de Catus donc vous avez ici le petit lac qui se trouve à droite donc de Chilted Tower et donc à côté également de la petite maison qui se trouve au milieu on va dire de la prairie juste à droite également donc vous avez un petit lac avec un ponton il se trouve juste ici ensuite on se retrouve directement à l'est de Synapse Station vous avez également un lac où il y a une petite maison en bois et vous avez également des arbres autour vous avez donc le point où vous trouverez donc le jeton de gain d'XP juste ici le petit lac donc comme je dis à l'est de Synapse Station en vrai il y a un lac bleu à gauche il y a un lac un petit peu noirci à droite c'est celui-ci où il faudra se diriger pour pouvoir trouver le fameux jeton donc c'est en face de la maison sur on va dire la rive en face de la maison à l'opposé de la maison en bois qui se trouve sur le petit lac ensuite on se retrouve à l'est de Greasy Groove cette fois-ci ce pont on le connait très bien c'est le pont qu'on utilise pour aller de Greasy Groove à Rock Hills donc voilà vraiment au milieu de ce pont là vous avez donc ce fameux jeton d'XP que vous trouverez juste ici donc voilà le jeton est assez facilement trouvable puisqu'il est en plein milieu du pont en passant vous allez rapidement le voir et le trouver donc voilà vraiment ce pont est assez connu c'est pour ça vraiment qu'il n'y a aucune difficulté pour celui-ci puisque c'est vraiment un pont très utilisé en plus à côté il y a également le van de réanimation pour pouvoir repérer le jeton maintenant on se trouve du côté donc nord-ouest de Chilted Tower du côté de la forteresse vous avez un cratère en fait je vais vous montrer exactement donc on est juste en dessous de la forteresse vous avez un cratère et également juste ici vous avez sur le chemin vous avez un petit jeton de gain d'XP donc voilà vraiment c'est sur le chemin qui a tracé on va dire la foreuse vous avez donc la foreuse de la forteresse vous avez donc sur ce chemin là le fameux jeton de gain d'XP comme je dis on est au nord-ouest de Chilted Tower pour trouver ce jeton-ci dernier jeton de la semaine 3 donc on est près de Shifty Shaft on est juste au-dessus de Shifty Shaft vous avez la Tyrolène qui vous ramène du haut d'une colline juste en dessous à Shifty Shaft et vous avez donc juste à côté de cette Tyrolène vous avez donc sur cette colline là le jeton de gain d'XP donc comme je dis on est juste au-dessus de Shifty sur la colline devant la Tyrolène et c'est là où vous trouverez donc ce fameux jeton pour cette, enfin le dernier jeton même de cette semaine 3 pour les quêtes du Chevalier Omega donc assez facilement trouvable également puisqu'il est juste devant la Tyrolène et vous trouverez quand même plutôt simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour ce qui va penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news énormément de choses en préparation vous arrivez sur cette même chaîne YouTube donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à la chaîne également à d'activer la petite cloche on est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube donc c'est pas à activer la cloche pour être au courant dès qu'il y a un prochain live et également une prochaine vidéo qui se lance sur les lives on fait énormément de choses on joue ensemble donc c'est pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne YouTube pratiquement tous les soirs comme je l'ai dit également en description vous avez mon compte Twitter mon compte KikTok c'est pas à les suivre pour booster un maximum la chaîne et surtout ne plus rater aucune information puisque sur Twitter je dis vraiment tout ce qui se passe au niveau de ma chaîne YouTube sur les vidéos comme sur les lives donc c'est pas à rester connecté en suivant les différents liens qui sont en description pour booster la chaîne en tout cas dernière chose à venir mon code créateur comme vous pouvez le voir est toujours disponible dans la boutique c'est pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins vos battle pass énormément de nouveautés de promotion sans disponible dans la boutique en tout cas n'hésitez pas code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien vous apportez attention merci beaucoup pour ça j'espère que ça vous aura plu moi je vous apprends pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde